Hello ! Hello ! Bienvenue sur cette chaîne qui parle de business, de bons plans, dans la joie... Et la bonne humeur ! Si tu es nouveau, moi c'est Kévin... Et moi c'est Sophie... Et ensemble, on a développé la AppuWeb Academy. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors c'est l'Académie Business qui te propulse sur le web. Et pour faire simple, c'est comme si on te donnait les clés de ton business, tout compris... Rien que ça ! 12 modules accélérateurs de résultats, ton propre site web convertisseur, et alors des copains business qui fêtent des réussites. Et tout ça, avec un mode d'emploi, il n'y a plus qu'à suivre et se lancer. Alors si le sujet te plaît d'aujourd'hui, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner à cette chaîne, et à laisser tes commentaires si tu as la moindre question. On t'en remercie d'avance ! Merci ! Alors aujourd'hui, on va parler d'une stratégie incontournable quand on se lance en business, c'est de développer son pourquoi. Et c'est quoi son pourquoi ? On va le voir ensemble en détail, mais on s'est inspiré de Simon Sinek, dont l'auteur du livre Start With Why, et donc qui de mieux que lui pour nous exposer un peu sa méthode. Et on va bien sûr faire appel à ChatGPT pour appliquer notre méthode plus celle de Simon Sinek, tout à un mix, qu'on va te proposer pour que tu puisses toi-même l'utiliser dans ton business dès que possible. Comme ça, après cette vidéo, tu es sûr de ne pas avoir perdu du temps, puisque tu auras appliqué la stratégie dans ton business. C'est l'objectif de chacune de nos vidéos, et donc on espère que ça te plaît. Tiens-toi bien, parce que ça commence maintenant ! C'est parti ! Alors sans plus tarder, on va commencer avec notre première question. Donc c'est qui ce fameux Simon Sinek ? Et quel est son parcours ? Alors d'abord, Simon Sinek, pardon, c'est un Englishman, donc il vient d'Angleterre, et puis qui s'est fait connaître aux Etats-Unis grâce à son fameux livre « Start With Why ». J'en parlais en début de vidéo. Mais donc aujourd'hui, il est très demandé. C'est vraiment un conférencier, auteur, stratège de management, de réflexion sur le marketing et de stratégie d'entreprise, toujours autour du pourquoi, comment donner un sens à sa marque, comment donner un sens à son entreprise. C'est vraiment sa spécialité, et donc tous les grands de ce monde font appel à lui pour ses conseils, sa vision sur le sujet. Tu retrouveras tous les liens d'ailleurs de Simon Sinek sur notre article de blog qu'on met juste en dessous de la vidéo. C'est le deuxième lien, en dessous du premier, par lequel tu peux rentrer dans l'Appui Up Academy. Mais donc tu cliques sur le blog, et là tu auras son site internet, ses réseaux sociaux, on a tout rassemblé pour toi. Alors concrètement, c'est quoi définir son pourquoi ? Quelles en sont d'ailleurs tous les caractéristiques ? Est-ce que tu peux nous partager ça ? Oui, alors définir son pourquoi, c'est avant tout se demander quel sens je donne à mon business, quel sens je donne à mon offre, et quel sens je donne un petit peu à ma vie de tous les jours, parce que le business fait quand même partie assez bien de notre vie de tous les jours. Et donc avant de se questionner sur le quoi et le comment, on se questionne sur le pourquoi on le fait. Donc on se questionne sur pourquoi on vend telle offre, plutôt de quelle offre je vais vendre et comment je vais la vendre. Donc pour te situer, pour te donner un petit peu un exemple, Nike, qui est quand même une grande enseigne, mais avant d'être une grande enseigne, c'était une enseigne qui vendait des chaussures de course. Et donc ils se sont penchés sur leur pourquoi, et quel était le sens de leur marque, et de vouloir vendre Nike aux clients. Et c'est grâce à ça qu'ils se sont positionnés, et qu'ils se sont dit, ben voilà, nous on veut faire transparaître une image où on se dépasse. Ah oui, le « just do it », le fameux slogan. Voilà, exactement. Juste fais-le, dépasse-toi, montre qui tu es, que tu en veux. Et donc en donnant cette image de marque à leur offre et à leur marque, ils se dépassent largement de leurs concurrents, et ils créent, on en revient à leur océan bleu un petit peu, dont on a parlé dans une des vidéos précédentes. Est-ce que c'est aussi un peu le sens, le pourquoi de « je vais acheter des Nike et pas une autre marque ». Voilà, oui aussi, aussi. C'est la sensation qu'on a quand on est face au modèle, qu'on adore tant, et qu'on se dit, ben pourquoi j'achèterais celui-là et pas un autre ? Et pourquoi je ne réfléchis pas à acheter autre chose, mais que je veux absolument ça. Oui, je crois aussi. Donc ça donne matière à réflexion. Ce que j'aime bien aussi avec le pourquoi, c'est que c'est à long terme. Et donc on démarre une stratégie aujourd'hui, mais on en parle pendant 50 ans. On a, je ne sais pas combien d'années ils existent, mais c'est peut-être 35 ans. Mais donc voilà, c'est une stratégie à long terme, et donc il faut faire ce travail en amont le plus tôt possible, parce que si on se l'enche, ça peut toujours venir par la suite, on peut toujours mettre à jour cette partie, mais il vaut mieux le faire dès que possible, et d'y voir clair, parce que justement ça va aider plus tard à vendre plus, vendre mieux. À se positionner, voilà, et refléter une image qu'on a envie de refléter. Et donc il y a aussi un petit caractère émotionnel dans ce pourquoi, c'est qu'on commence à lier une certaine relation et un lien avec ses clients, et que ses clients ou bien même ses employés sont fiers de représenter la marque. Alors à présent vient notre fameuse question, pourquoi définir son pourquoi ? Alors il y a des avantages, il y en a même pas mal, ce ne sont pas tous les avantages qu'on pourrait en trouver, peut-être que toi tu en as d'autres de définir ton pourquoi, donc n'hésite pas à nous les donner en commentaire. Et donc voici ceux qu'on en a tiré, il y en a cinq. Et donc je te laisse commencer le premier avantage. Le premier donc, il est assez simple, ça va te permettre de fixer des objectifs. Donc quand on se fixe un pourquoi, on se fixe un objectif de vers où on veut aller, comment est-ce qu'on veut de manière très humaine convertir nos clients, les satisfaire et leur apporter ce petit plus dans leur vie de tous les jours avec notre produit, notre offre, notre service. Ah oui, donc d'accord, c'est pas mal. C'est vrai que déjà c'est un bel avantage de lier le pourquoi aux objectifs. Sans objectif, on ne va nulle part. Donc sans pourquoi, un petit peu, on va aussi un petit peu nulle part. Alors avantage numéro deux, en définissant ton pourquoi, en fait tu te différencies tout simplement de la concurrence. Donc en te rendant unique par un pourquoi bien spécifique, qui est propre à toi, propre à ton offre, tu te différencies littéralement de tes concurrents. Et j'en reviens à ce fameux océan bleu dont je viens de parler. Tu crées en fait ton propre marché, ton propre océan bleu où il n'y a pas énormément de concurrence vu que c'est ton pourquoi qui est juste le tien et propre à toi-même. Juste pour que ceux qui nous regardent, qui n'ont pas vu la vidéo océan bleu, n'hésite pas à la regarder, on la mettra ici dans l'écran. Exactement. Alors l'avantage numéro trois, c'est un avantage non des moindres, c'est celui qui va te permettre d'attirer à long terme des talents. Alors oui, parce qu'aujourd'hui quand on démarre un business, en général on démarre tout seul, à moins qu'on a les budgets pour gérer et créer directement une équipe. Mais donc l'idée c'est d'attirer plus de monde dans son équipe grâce à son pourquoi. Parce que quand on a un objectif, quand on a une entreprise qui a une mission, eh bien ça inspire, on aime tous, c'est vraiment humain, on aime être, ça aspire à se dépasser, à avoir des objectifs et donc avoir une mission. On a envie d'aider, on veut, voilà, il y a un capitaine évidemment en général, mais il y a toute l'équipe derrière et sans l'équipe, le capitaine n'est rien. Et vice-versa. Et donc ça permet d'attirer des talents pour développer une équipe qui a une culture d'entreprise bien plus forte. Et donc c'est pour ça que développer son pourquoi, c'est aussi, ça fait aussi partie de l'attraction future de tes talents pour développer ton équipe. Alors l'avantage numéro 4, c'est l'alignement de l'entreprise. Donc une fois que tu auras attiré tous ces talents qui sont fiers et qui portent ta marque et ton entreprise vers le haut, il est important de communiquer et que tu sois toi-même clair en fait dans où tu veux mener justement ton bateau, ton équipe. Et en définissant un pourquoi assez clair, ton équipe va comprendre pourquoi elle se lève le matin, pourquoi elle vient travailler, pourquoi elle veut mener ta marque vers le haut. Ce qui manque parfois, excuse-moi que je te coupe, il y a parfois des entreprises où justement on travaille pour des grosses boîtes et peut-être que toi tu es salarié, mais où tu ne sais plus vraiment pourquoi tu travailles parce qu'il n'y a pas ce pourquoi développé. Et donc c'est vrai que ça a un côté démotivant. Oui c'est vrai. Donc c'est vrai qu'il faut, pour garder la motivation, avoir ce pourquoi. Avoir ce pourquoi qui est clair pour toi dans un premier temps, pour ton équipe dans un deuxième temps, et donc ça le sera pour les clients que tu vas attirer dans un troisième temps. C'est quand même pas mal. Alors l'avantage numéro 5, c'est le dernier, c'est la partie innovation. Parce qu'en ayant un pourquoi bien développé, ça va te permettre de développer des produits qui sont encore meilleurs que ce que est proposé aujourd'hui sur le marché, parce que justement tu vas toujours répondre à ce pourquoi, ce pour lequel toi tu es aligné, mais ton entreprise et la marque pour laquelle tu représentes est alignée. Et donc tu vas pouvoir développer des produits, des services qui sont innovants. Et donc c'est vraiment un booster d'innovation dont justement c'est vraiment hyper important. Tiens, je ne sais pas ce que tu penses, mais par exemple Elon Musk qui n'arrête pas d'innover et de nous sortir chaque fois des nouvelles choses de son chapeau, tu ne crois pas que lui, son pourquoi, il l'a bien défini depuis longtemps ? On imagine bien qu'Elon Musk, vu le grand monopolie mondial qu'il est occupé à créer, qu'il nous apporte, enfin qui répond à un pourquoi qui est propre à lui, propre à son intérieur, propre à ses visions, à sa vision du monde, à peut-être, oui, et c'est peut-être pour ça aussi derrière qu'il a une grosse communauté. Quand on voit le nombre de personnes qui le suivent sur Twitter, c'est sûr que ça inspire. Et donc c'est un peu ce côté attraction, vision, objectif. Et donc il arrive à attirer des talents pour développer Tesla. Et on est fiers de travailler pour Tesla. Pour développer Tesla, c'est une chose, mais il y a aussi Starlink, il y a la fusée. Donc ça attire, il a ce besoin et il attire des talents inégalés parce qu'il va dans des secteurs qui ne sont pas très développés. Et donc il faut trouver des talents qui sont prêts à se creuser les ménages et développer, développer, innover sans cesse, sans cesse. Mais donc tu dirais qu'il a un pourquoi pour chacun de ses business, genre Tesla, Starlink et compagnie. On devrait lui demander. Ou bien il a un pourquoi pour lui-même dans sa vie de tous les jours. Je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait lui demander parce que je n'ai aucune idée, mais ce serait peut-être intéressant de lui poser la question. Oui. Si tu le connais, en lui un petit massage, tu demandes que la Appui App Academy a des questions à lui poser. Alors revenons-en maintenant à Simon Sinek et voyons un petit peu sa méthode pour définir son pourquoi. Entre autres, il a quatre règles. Bien spécifiques, assez simples, assez claires et on va les voir ensemble dès maintenant. Alors la règle numéro une, c'est bien entendu de réfléchir à son pourquoi. Et réfléchir à son pourquoi avant tout le reste. Donc on ne va pas réfléchir au quoi, au comment, au qui, au quoi, enfin voilà. Non. C'est le pourquoi. Donc avant même de trouver son client idéal, de définir son positionnement, de tout faire, il commence d'abord par le pourquoi. Oui. Et le pourquoi, on l'a au fond de nous, surtout quand on se lance et qu'on veut développer notre propre activité. C'est quelque chose qui vient de nous-mêmes. On peut s'aspirer un peu des autres, mais au final, la réponse, elle est en nous. Et donc, elle est en toi si tu veux développer ton entreprise. Et développer son pourquoi, c'est vraiment, comme on a vu, avoir un objectif bien précis et créer une entreprise qui va dégager ce pourquoi tout au long de ses produits, de ses campagnes de marketing, de sa marque, de ses collaborations, de ses partenaires. Et donc, c'est primordial d'avoir tout ça en place. Mais donc, je me demande même si ce n'est pas mieux. Enfin, si ce n'est pas mieux. Il n'y a pas de mieux, de moins bon, de bon ou de mauvais. Mais je me demande si déjà, se définir son pourquoi en tant que personne, avant même le pourquoi de son business, ce n'est pas encore plus important et aura plus d'impact dans ton business. De dire, voilà, moi, dans ma vie, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Limite, de se dire, sur ma tombe, qu'est-ce que j'aimerais que les gens disent « Ah, il a quand même fait ça quand il était vivant ! » Donc, déjà, définir son pourquoi en tant que personne, c'est déjà un beau step en avant pour pouvoir définir le pourquoi de son business. Je pense que c'est un moteur non négligeable, ce que tu partages là, parce qu'effectivement, c'est puissant. Alors, sa règle numéro 2 à Simon Sinek, c'est penser au comment. Donc, une fois que tu as bien défini ton pourquoi, c'est le comment. Et là, donc, c'est les petites stratégies qui commencent à se mettre en place. C'est savoir comment je vais appliquer mon pourquoi dans mon business, dans ma vie de tous les jours et comment je vais rendre la vie de mes clients plus belle et apporter cette fameuse transformation que j'aimerais bien leur apporter. Alors, la règle numéro 3, elle est toute simple, c'est de faire passer tous tes problèmes, toutes tes crises, je veux dire d'entreprise bien entendu, de faire passer avant tout ça le pourquoi. Donc, quand tu as une grosse décision à prendre, quand tu es en plein de crise avec ton business, que tu as des doutes, que voilà, tu es vraiment en burn-out ou en mode PLS, vraiment Kata. Mode Kata quoi. Repense à ton pourquoi parce que c'est ça qui va te relever, c'est ça qui va te remotiver, c'est ce qui va te donner envie de te rappeler le pourquoi tu as démarré ce business, pourquoi tu as envie de proposer ça sur le marché aujourd'hui. Et donc, mettre ce pourquoi avant tous les problèmes, avant toutes les bonnes choses aussi, c'est toujours se dire, je veux faire quelque chose de grand, je vais penser à mon pourquoi. Oui, et puis ça aussi, un côté boostant, motivant en cas de doute, de peur. Oui. Ce n'est vraiment pas des chouettes sensations. Donc, se rappeler justement ces moments d'espoir, de volonté, de motivation et d'aspiration, c'est vrai que ça remotive en plein doute dans un business. Yes. Et enfin, la quatrième et dernière règle de Simon Sinek, c'est de savoir communiquer clairement son pourquoi. Donc, une fois que tu as ton pourquoi, tu vas voir que tout va devenir beaucoup plus clair dans ta vision, dans tes objectifs d'entreprise. Et donc, il est important que tu communiques toujours en ayant ce pourquoi en tête, clairement et simplement. Parce qu'au plus, tu verras, tu vas rendre moins simple et plus confus ton business, au moins, les clients seront attirés par ton business. Au plus, ce sera clair et précis, au plus, tu attiras des clients qui adhéreront justement à ton fameux pourquoi. Et je pense aussi qu'en pensant à son pourquoi, on va garder justement les choses simples. Oui. Et ça évite de partir un peu dans tous les sens. Bien sûr. De peut-être sauter sur la dernière stratégie, de sauter sur la dernière tendance. Son pourquoi, en fait, c'est quelque chose qui est valable à long terme, comme on l'a vu. Donc, c'est vraiment important de mettre ça en place. Oui. Pour revenir à Nike, tout simplement, juste avec cette petite phrase, « Just do it ». Qui est partout, sur les t-shirts, sur les boîtes. On est fiers de le porter et limite même nous, quand on ouvre notre armoire de sport et qu'on dit « J'ai pas envie d'aller courir pendant une demi-heure », tu vois le mot « Just do it ». Mais tu le fais, quoi. Et quel magnifique pourquoi Nike a mis en place. C'est tout simplement extraordinaire. Alors, maintenant, on va voir le Happy Guide en trois étapes pour créer et pour réfléchir à son pourquoi. Toujours, bien sûr, inspiré de l'auteur de la vidéo, Simon Sinek. Alors, tu peux te poser les bonnes questions comme par exemple « Qu'est-ce qui me motive à me lever tous les matins ? » « Quel est ce petit sentiment positif qui me donne envie de me lever le matin ? » « Peut-être que tu n'as pas encore tous les jours, mais que grâce à ton pourquoi et à ton business, tu pourras avoir tous les jours. » « Qu'est-ce qui me passionne dans la vie ? » « Quelle étape de ma journée je préfère faire plutôt en mode création, plutôt en mode écriture, plutôt en mode admin ? » Ça, chacun a ses propres passions et ses propres envies, on va dire. Et enfin, j'ai envie de dire comment est-ce que je pourrais impacter le monde positivement ? Qu'est-ce que je pourrais donner aux autres qui les élèveraient ? Et encore une fois, je reviens avec l'histoire de ma tombe. Qu'est-ce que les gens pourraient dire « Ah ben voilà, qu'est-ce qui m'a procuré ce bon vieux Kevin par exemple ? » Alors, l'étape numéro 2, c'est définir son pourquoi. Et donc, une fois qu'on a répondu dans l'étape 1 à toutes les questions de « c'est quoi son pourquoi ? », on va définir clairement quel va être le message qu'on va véhiculer. Et donc, ça s'exprime en une phrase en général. Donc, par exemple, « Mon entreprise va aider les personnes avec la technologie. » Aussi simple que ça. Ou par exemple, Volvo, je pense à la marque de voitures Volvo, c'est « Comment rouler en totale sécurité ? » Parce qu'ils sont très marrant. Leur pourquoi ? C'est vraiment la sécurité. Et donc, quand on voit Volvo, on pense tout de suite sécurité. Et donc, ça permet justement de faciliter aussi par la suite ce côté vente, comme on disait au début de la vidéo. Ok. Alors, la troisième et dernière étape de notre Happy Guide, c'est de faire passer son pourquoi avant tout. Donc là, on a purement repris vraiment une des règles de Simon Sinek parce qu'on trouve qu'elle est super intéressante et qu'elle va donner vraiment un réel plus à ton business. Donc, c'est de prendre en fait chaque décision que tu as à prendre vis-à-vis d'un client, vis-à-vis d'une offre, vis-à-vis d'un partenaire, vis-à-vis de problèmes, vis-à-vis de l'image, vis-à-vis du design, vis-à-vis de tout, de penser à ton pourquoi et de prendre ses décisions en fonction de ton pourquoi. Donc, une petite action à faire maintenant, c'est de bien veiller à ce que ton site web, tes réseaux, ton contenu, tes profils, tout soit bien aligné en termes de communication aussi, que tout soit bien clair et toujours aligné avec ton pourquoi. Pour que tout soit bien, pour que les personnes qui te suivent ou qui te trouvent ou te rencontrent par hasard, ben, captent. Oui. En une seconde... Pourquoi tu pourrais les aider ? Voilà. Pourquoi tu pourrais les aider et pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui ? Voilà. Ce qui est quand même très puissant quand il est question de décider, de travailler avec l'un ou l'autre personne. Mais parfois, on a toujours tendance à vouloir se démarquer des autres et être unique. Et pour ça, souvent, on complique tout. alors qu'il faut absolument tout simplifier, que ton message soit simple, que ton pourquoi soit simple et que ta communication soit simple. Et ça, c'est en fait le plus compliqué de tout, c'est de simplifier tout. Alors maintenant, on va voir les sept questions à se poser pour affiner et définir son pourquoi. Je t'en prie. À toi. L'honneur. Ok. Alors moi, je vais prendre la question numéro 1. Je parlais de simplicité, justement, là tout de suite. Et je trouve qu'il faut commencer par le commencement et c'est-à-dire il faut savoir qu'est-ce qui te passionne. Donc, il ne faut absolument pas que tu rentres dans un business parce qu'on t'a dit de faire ce business. Il faut vraiment que tu rentres dans un business qui te passionne. Si tu as une vie, tu n'en as qu'une. Et il faut qu'en fait, tous les matins, tu te dises je suis heureux de faire ce que je fais. j'ai trouvé le pourquoi de ma vie, le sens de ma vie. Donc, c'est le sens de mon business aussi. Et donc, j'ai su mettre ma passion au profit de ma vie et de mon business. Et ça, pour moi, c'est déjà la question, le B à bas d'un business qui fonctionne. C'est qu'il faut que ce business te passionne. Et alors, moi, je vais poser une autre question. Alors, il y en a 7 en total mais ici, comme on est en vidéo, ça va faire un peu beaucoup. Donc, on va piocher, on pioche la question. Donc, on t'invite à aller retrouver l'article de blog. De nouveau, le lien se trouve sous la vidéo. c'est le deuxième lien. Tu cliques dessus, tu vas retrouver les 7 questions en entier. Mais moi, ce que j'avais envie de dire, c'est la question numéro 4, c'est qu'il faut savoir résoudre un problème. Un problème, c'est OK, parfois, ça va être un problème technique mais on peut voir plus grand. On peut voir un problème sociétal, un problème que tu rencontres, que tu vois dans tes voyages, dans tes rencontres et que tu as envie de résoudre. Et donc, le fait d'avoir ce pourquoi, c'est vraiment apporter une solution à ce problème. Et donc, ça va te permettre aussi de savoir pourquoi tu te lèves, pourquoi tu te bats, pourquoi c'est dur parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on se démène ? C'est pour changer parfois le monde. Donc, si on se réveille le matin et qu'on veut changer le monde, je pense que ça va motiver plus d'un à le faire. Alors, on arrive presque à la fin de cette vidéo et donc, qui dit fin, dit nos petits conseils. Il y en a trois pour aujourd'hui et on va commencer directement avec le premier. Donc, ton petit conseil, Kevin, pour définir le pourquoi. Alors, le conseil que j'ai à partager suite à la préparation de l'article, c'est de rester fidèle, fidèle à son pourquoi. Donc, quand on développe une entreprise ou si tu as déjà développé une entreprise mais que tu as omis de faire le pourquoi, ce n'est pas grave, il n'est jamais trop tard mais réfléchis à son pourquoi et une fois que tu l'as défini, que tu l'as affiné, que tu as vraiment la réponse à ce pourquoi grâce à l'exercice peut-être qu'on avait juste avant, reste fidèle à ça toute ta carrière pendant toutes ces années et voilà, je pense que, je n'ai pas d'autres mots à dire, c'est la fidélité par rapport à son pourquoi. C'est très important. Je pense qu'il peut aussi évoluer son pourquoi. Il peut évoluer avec toi, avec les décisions que tu prends mais ça doit toujours être un peu un fil conducteur. Voilà. Et donc, j'imagine qu'on a rédigé l'article et on a réfléchi à notre pourquoi et tu dirais que c'est quoi le pourquoi de la Happy Web Academy ? Alors, la Happy Web Academy, c'est vraiment d'apporter une facilité à l'entrepreneuriat et d'éviter de ne plus avoir la technique qui est un frein au passage à l'action. Donc, nous, on veut faciliter et te propulser sur le web et donc, on essaye de mettre tout en œuvre pour que tu aies à ta disposition les personnes adéquates à tes côtés pour te booster, te créer un site web et puis, voilà, te propulser sur le web au maximum. Donc, rendre la vie de nos élèves belle et laisser vraiment tout le côté un petit peu technique et ennuyant sur le côté. Oui, voilà. Le but, ce n'est pas d'avoir des freins et de ne plus avoir ce vent contraire qui, parfois, nous bloque quand on n'est pas à l'aise avec la technique qui peut paraître compliquée pour certains et on le comprend, on ne peut pas être bon dans tout mais c'est pour ça que nous, notre force, c'est ça. Voilà. C'est ça qui est chouette de faire du contenu comme ça, c'est que nous aussi, on remet un petit peu à plat toutes nos stratégies, nos techniques, notre pourquoi et donc, nous aussi, on fait l'exercice donc, n'hésite pas à le faire. On t'encourage vivement. Conseil numéro 2, c'est d'utiliser le pourquoi comme guide. Donc, on te l'a dit, prendre toutes tes décisions en fonction de ce pourquoi et donc, tu verras que si maintenant, tu acceptes, t'imagines un partenariat mais que tu sens au fond de toi qu'il n'est pas en adéquation avec ce pourquoi, je pense que tu te rendras vite compte que ce n'était pas le bon partenariat, que ce n'était pas pour toi. Donc, il vaut mieux économiser ton temps. Donc, nous, on aime bien temps, énergie, argent. Là, il faut économiser ton temps et ton énergie pour éviter des choses qui ne sont pas pour toi si tu le sens au fond de toi et te lancer dans autre chose qui se présentera d'office à toi. C'est comme un peu en amour, c'est une perdue, dix de retrouvée. Donc, parfois, c'est dur de dire non à quelqu'un. Mais au final, il y a dix portes qui s'ouvrent. Donc, voilà. Bien vu. Alors, le conseil numéro 3, c'est de communiquer clairement son pourquoi et donc ne pas avoir peur de le marquer sur ses réseaux sociaux, sur son site internet, mais aussi dans tout son marketing, dans les produits que tu vas développer, dans les services que tu proposes. Pense toujours à ce pourquoi. Il faut que ce pourquoi soit un peu en filigrane partout, partout, même en vidéo, enfin, tout le temps. Et donc, ça va t'aider justement à mieux véhiculer un message et une aura autour de toi, autour de ton pourquoi et ce qui va faire toute la différence par rapport à tes concurrents parce qu'il n'y a que toi, il n'y a qu'une personne comme toi avec un pourquoi comme toi. Et le dernier petit tips croustillant pour la fin, c'est tout simplement d'écouter ton intuition. Tu sais, parfois, tu as cette petite voix dans ta tête qui te dit « Ouh, ça, je ne le sens pas. Bon, je me lance, je ne me lance pas. J'y vais, j'y vais pas. » Et que tu ne peux pas expliquer rationnellement pourquoi tu ressens ce sentiment, que tu dois le faire ou pas le faire. Donc, ton pourquoi, il est là, il est au fond de toi. Limite, tu le sais inconsciemment. Donc, suis cette intuition. Suis cette petite voix qui te dit « Lance-toi ou ne te lance pas. » Mais suis toujours ton intuition et ton sentiment vis-à-vis d'une situation. Quand tu ne la sens pas, hop, tu la laisses un petit peu sur le côté. Et comme Kevin l'a très bien rappelé, une de perdue, une dix de retrouvée. Voilà. Et puis, il faut le dire aussi pour te rassurer, c'est qu'il y a un moment pour tout et le meilleur moment, c'est l'expression « Tout vient à ta point, qui sait t'attendre ? » Donc, voilà. S'il y a quelque chose qui te freine ou qui te dit « Non, laisse ça peut-être pour plus tard. Ça viendra au bon moment. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Donc, autant suivre son instinct. » Alors, on est vraiment à la fin de cette vidéo vu qu'on arrive à l'étape où ChatGPT nous aide à trouver un petit peu la piste pour définir notre pourquoi. Donc, comme d'habitude, on a demandé à ChatGPT de nous aider sur base de notre Happy Guide. Donc, ici, il est en trois étapes. Et on va voir ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a demandé à ChatGPT ? C'est « Imagine que tu es un jeune entrepreneur, que tu souhaites trouver ton pourquoi, comment utiliser ChatGPT pour faciliter ta recherche de données, pour ton étude de marché, en suivant nos étapes. » Donc, l'étape numéro 1 qui était « Pose-toi des questions. » L'étape 2 « Trouve ton pourquoi. » Et l'étape 3 « Fais passer ton pourquoi avant tout. » Et donc, là, on t'invite à lire un petit peu qu'est-ce qui nous a répondu mais nous a déjà donné pas mal de très belles pistes. Et si tu veux voir vraiment la réponse de ChatGPT en détail, n'hésite pas à te rendre dans notre article de blog, donc sur le deuxième lien en dessous de cette vidéo où tu vois en long et en large la longue réponse de notre ami ChatGPT. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. On te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à retrouver une autre vidéo qu'on vous mettra là ou là des semaines précédentes. N'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous pour rentrer dans la pubacadémie et avoir en primeur le sujet de la semaine. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à nous soutenir avec un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et on adore répondre à tout le monde. Donc n'hésite pas à le faire, ça se passe juste en dessous. On se voit pour un autre sujet la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Salut, salut. Ciao. Ciao.